Je ne sais pas si elle est en ligne. Qui est en ligne, Gilles ? Pardon, David, c'est le voisin. C'est à elle ? Non, c'est Gilles. Non, c'est Gilles. Dit-il. C'est le voisin. C'est le voisin unique pour lui. Radio spontanée, bonjour. Vous voyez, nous, on ne prend pas comme le font certains. Vous n'entendrez jamais Gilles Boulot, 20h de TF1, dire l'antenne est à toi. Hein ? Non. Lui, il dit, mesdames et messieurs, bonjour, voici les infos du soir. Est-ce qu'il est là, Mathieu ? Mathieu, m'entendez-vous ? Julien Courbet, il est là, Mathieu ? Donc, il doit m'entendre, normalement, puisqu'il est à un mètre de moi, et je ne m'en suis rappelé qu'au milieu de la phrase. Bernard ? Un petit mail. Au secours, M. Courbet et son équipe. Pouvez-vous faire quelque chose sur la société bien connue de Ryanair, qui ne rembourse pas et n'ose même pas me répondre ? Voilà ce que je viens de recevoir à l'instant. Et qui vous envoie ça ? Donc, un auditeur, je suppose, ou un téléspectateur de RTLOM6 qui vient de m'envoyer ce mail. Donc, ça veut dire, lui aussi, il a des problèmes avec Ryanair. Et comment il a votre adresse mail, ce monsieur ? Écoutez, excusez-moi, Julien, mais grâce à vous, j'ai un peu de notoriété. Je rappelle que c'est la saison du melon, profitez-en ! Les beaux jours arrivent, et pourquoi pas un melon au jambon ! Bon, merci beaucoup, Bernard Sabat. Alors, je rappelle que notre auditrice, je ne sais pas si elle est toujours en ligne avec nous, David. Non, malheureusement. Ah si, Aline, elle est toujours là. Vous faites une belle émission, mon David. Oh, je peux, Vincent. Je me demande si les mêmes salariés chez nous... Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé d'entreprise ? Peut-être, si ça se trouve, vous êtes vous peintre en bâtiment et vous vous êtes retrouvé là sans le savoir. Il est au courant de rien. Alors, à sa décharge. À sa décharge. Oui, oui, oui. Le matin, ça devait être Céline, qui n'a pas pu venir, mais qui sera là demain. Tout va bien, rassurez-vous. Et David, vous avez été prévenu vraiment à la dernière minute. Et vous êtes venu, comme l'on dit, un petit peu le slip à la main. Ah bah, d'ailleurs, si je me levais, vous pourriez voir que j'ai encore mes affiches à ma langue. Heureusement que je suis cadré ici. Parce que ça a vraiment été juste. Donc, je me moque, mais merci. Applaudissements pour David. Vraiment. Vous savez, David, je vais vous le dire, parce qu'on peut se faire des compliments. On aime beaucoup se moquer, mais Hervé m'a fait énormément de compliments sur vous vendredi. Oh ! Mais je remercie Hervé. En plus, David, on le découvre, tu es un fan de Johnny Hallyday. Bon, allez. En reparlant des cas, je suis très inquiet, quant à l'avenir de cette émission, je suis en train de discuter avec Benjamin Sage, qui est tout à fait ouvert à la discussion. Mais il vaut mieux, parce que c'est grave. C'est grave, pardon, on m'a parlé. Alors, vas-y, qui se prend pour qui, celui-ci, à parler comme au bistrot ? On m'a communiqué le numéro direct, le numéro portable, de la personne qui est en charge du service accident de travail. Je l'ai transmis à la salle des appels, donc on peut le tenter. Moi, j'ai essayé tout à l'heure, ça ne répond pas, j'ai laissé des messages, mais bon, on peut quand même essayer en direct avec la salle des appels. Et merci, Yasmine, d'avoir choisi ce fond derrière vous, qui nous fait un petit peu rêver sur le métier. Un beau mur bien dégueulasse. Elle aurait pu choisir un arbre. Le président de Versailles. Elle s'est dit non, je veux un mur. Tous les acteurs du voyage devraient être fermes là-dessus. Et je pense que l'Europe aussi, il faut écrire évidemment aux autorités européennes, parce que ces compagnies-là n'appliquent aucune règle. Très bien, merci de nous le dire. L'Hervé, par contre, il a un tuyau sur une thèse. Très rapidement, L'Hervé, alors. Moi, j'avais eu une relation avec une Jocelyne qui était hôtesse de l'air chez Réel. Je peux éventuellement aller en traite, ça peut épanouir. Vous imaginez un peu le sérieux de l'émission, quand les gens discutent au restaurant, j'ai une galère, mon avocat ne peut rien faire. Tu devrais appeler RTL ? Ah bon, pourquoi ? Jocelyne. Parce qu'un des types là-bas, il connaît une Jocelyne avec qui il était sorti. Non, enfin franchement, un petit peu de sérieux. Si, si, on peut dépanner. Mais bien sûr, j'ai l'impression que la Jocelyne, vous l'avez dépannée, en tout cas. Elle est à la retraite. Merci. Notre ingénieur en bâtiment, qui n'est pas là souvent, à chaque fois on essaie de le contacter dans l'émission, mais lui aussi, il a la fort en dos les excuses de Sylvain Baron pour ne pas venir dans notre émission. Excuse numéro 1. Non, là, je me fais une petite bière. Excuse numéro 2. Non, là, je me fais une petite suze. Excuse numéro 3. Non, là, je me fais une petite ricard. Tout ça avec modération, bien sûr. Alors, où en est-on en ce qui concerne ce numéro magique, salle des appels ? S'il vous plaît, Hervé. Eh bien, écoutez, nous avons obtenu le numéro portable du responsable accident du travail de la CPAM. Je déclenche tout de suite mon téléphone. Alors, vous savez qu'il y a un petit peu de temps, voilà, il appelle, trois petits points. Mais vous savez bien faire vivre à ces moments-là. Oui, parce qu'il faut combler. C'est pour ça que pour rien au monde, souvent les gens disent, Oh là là, ils s'envoient des vannes les uns les autres. Mais on s'adore. Et j'ai bien conscience que j'ai des cadors avec moi. Qui sait aussi bien meubler un blanc tant que ça ne sonne pas ? Parce que nous, il y a un gros débat ici. Car ta maman, nous la voyons blonde avec nous en direct sur le plateau RTLM6. Mais sur la petite photo qu'elle nous a envoyée, moi, je vois une femme brune. Alors, je me suis dit, Jordan, qu'est-ce qui est passé par la tête de ta maman pour qu'elle change comme ça d'un coup de couleur de cheveu ? Est-ce qu'elle t'en a parlé, Jordan ? Ben moi, je n'étais pas chez moi à ce moment-là. Ah, sinon tu aurais empêché. Non, 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 après, c'est ce qu'elle veut. Voilà, Jordan, c'est exactement ce que j'ai dit. Moi, j'aime bien. Oui, enfin, vous, on ne vous demande pas votre avis. C'est quand même pas. Moi aussi, j'aime bien. Bon, non, non, ça vous va très bien. Bravo. Ah oui. Si vous voulez en profiter pour féliciter votre coiffeur également. Elle va être contente. C'est une femme, comment ça s'appelle-t-elle ? Christine. Voilà, c'est rare sur les émissions. On parle d'une agression, d'une telle violence. Et on remercie le coiffeur de la maman. C'est ce qui fait un petit peu... Le petit balayage, là, qui m'a vraiment calme. Merci beaucoup. Oh là là. Si on pouvait vite amener un petit verre de bromure à Hervé Pouchol. Oui, alors Jordan, malheureusement, là, je suis obligé. Je t'aurais bien gardé pour que tu n'ailles pas en cours toute la journée, mais je vais être obligé de rendre l'antenne. Là, Jordan, il va falloir aller en cours. Cours de quoi cet après-midi ? Oui, il ne me reste plus que deux heures. Pardon ? C'est en gestion numérique et maths. Oh là là ! Oh là là ! Gestion numérique et maths. T'as qu'à dire que t'as mal au ventre à ce qu'on faisait tous à l'époque. Parce que là, tu fais comme tu veux, Jordan. Des Oscars très commentés. La grande cérémonie de remise de prix a eu lieu dans la nuit. Cérémonie marquée par un palmarès très riche, notamment avec la consécration de Coda, le remake du film français La Famille Bélier, mais aussi par la gifle donnée par Will Smith à l'humoriste Chris Rock qui animait l'événement. A tout de suite dans le 1245. Alors ça, ça n'arrivera. Jamais ! C'était mérité. C'était mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501